Hello les amis, je vous retrouve pour une nouvelle vidéo sur le football espagnol et la Liga et je vais vous présenter le match Valence-CF contre Réron c'est un match qui a lieu ce dimanche 19 mai 2024 à 19h pour le compte de la 37ème journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024 alors Valence c'est le 9ème du classement qui reçoit Réron le 3ème donc dans cette vidéo on va revenir sur le classement de la Liga avec les statistiques des deux équipes on va également le classement des meilleurs marqueurs et passeurs pour ces deux équipes toujours en Liga puis on enchaînera par les 10 derniers résultats, toutes compétitions confondues et les stats et on terminera par les compositions d'équipes et tactiques éventuelles ce qui nous permettra d'avoir une idée et une tendance à ce match alors pour ceux qui souhaitent voir ce match à la télé, sachez que vous pouvez le voir sur Beansport 7 au classement on a donc Valence qui est 9ème avec 48 points en 36 matchs 13 victoires, 9 nuls, 14 défaites, 37 buts marqués, 40 encaissés, moins 3 de différence de but bon, Valence, il ne reste que 2 matchs à jouer, 6 points possibles ils peuvent éventuellement finir 8ème, soit éventuellement perdre, voire 1 à 2 places j'ai du mal à y croire, enfin non, parce que même si les autres gagnaient derrière eux peut-être rétaffés, ils pourraient gagner 2 matchs, eux perdent les 2 ils finiront pas au-delà de la 8ème et de la 10ème place, tout simplement ouais, je ne pense pas de son côté, Réron est 3ème du classement avec 75 points en 36 matchs 23 victoires, 6 nuls, 7 défaites, 75 buts marqués, 45 encaissés, plus 30 de différence de but alors ils ont fini par perdre la 2ème place au profit de Barcelone et donc maintenant ils sont même à 4 points de Barcelone, il reste 2 matchs à jouer il va falloir que Barcelone fasse des défaites et qu'eux, ils gagnent pour espérer revenir mais attention, ils n'ont pas le droit à l'erreur car l'Atletico Madrid est juste derrière eux à seulement 2 points, donc Réron doit absolument gagner au niveau des meilleurs marqueurs, pour Réron, on a le meilleur marqueur de Liga qui est Dovbi avec 20 buts, ensuite pour Valence, Durot, 13 pour Réron, Stuani et Savigno, 8 ensuite Portou, 7 Tsigankov, 6 pour Valence, Pépélu, 6 après pour Réron, Herrera et Martin avec 5 puis il y a des joueurs à 4, 3, 2 un but pour les deux équipes, pour les meilleurs passeurs pour Réron, on a Couteau avec 9 Dovbi, Gutiérrez et Savigno, 7 Garcia, 6 pour Valence, on a Lopez avec 6 pour Réron, on a Portou et Tsigankov, 5 pour Valence, Pérez, 4 puis il y a des joueurs à 3, 2 et une passe décisive pour les deux équipes les 10 derniers résultats toute compétition confondue Valence c'est 3 victoires, 2 nuls, 5 défaite 6 buts pour 9 contre, moins 3 différences de but par contre sur les 5 derniers matchs c'est 4 défaites et 1 nul c'est assez catastrophique il reste même sur 3 matchs de suite sans marquer de but donc ils ne sont pas dans une bonne forme on va dire chez eux il reste sur un 0-0 contre le Rayo Vallecano une défaite 1-0 contre Alaves une défaite 2-1 contre le Real Betis 1 nul 0-0 contre Mallorque et une petite victoire contre l'Etafe 1-0 donc effectivement sur les 5 derniers matchs ils ont gagné une fois et depuis cette victoire ils ont fait 2 matchs nuls et 2 défaites à domicile Réron de son côté sur les 10 derniers matchs et 5 victoires, 1 nul, 4 défaites 18 buts marqués, 13 encaissés plus 5 de différence de but alors Réron reste sur 2 matchs de suite depuis la belle victoire 4-2 contre Barcelone où ils avaient récupéré la deuxième place derrière ils ont fait match nul à Alaves 2-2 et surtout ils ont perdu 1-0 chez eux contre Villarreal c'est ce qui plomb un petit peu leur fin de saison à l'extérieur donc sur les résultats d'extérieur ils restent sur un 2-2 à Alaves une victoire 2-0 à Las Palmas une défaite 3-1 à Atletico de Madrid sinon à l'extérieur ils ont perdu 1-0 à Retafé et 1-0 à Mallorque c'est pas terrible à l'extérieur alors si en plus ils se mettent à faire de temps en temps des défaites à domicile ils terminent la saison un peu fatigué on va dire au niveau des compes d'équipe et tactique pour Valence on aurait du 4-4-2 à Gardien Mamardashvili joueur de champ Correa Mosquera Oskakar Gazio Rovski Peter Pepelu Guerra Canos Almeida et Yaremchouk et pour Erron on aurait du 4-2-3 à Gardien Gazaniga joueur de champ Martinez Garcia Blint Gutierrez Garcia Tsigankov Martin Savio et Dovbic donc voilà les amis le décor est planté entre ces deux équipes Valence n'a plus rien à jouer par contre Erron doit absolument prendre les 3 points de la victoire alors je vous donne rendez-vous ce dimanche 19 mai 2024 à 19h pour le match de la 37ème journée du championnat d'Espagne Liga saison 2023-2024 Valence le 9ème du classement reçoit Erron le 3ème voilà les amis je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo